Ok, alors voilà, c'est Myriam Léa, là où faire, ici, à vous partager un peu ce que je connais sur les Psykims. J'étais beaucoup, beaucoup connue avec les Psykims, j'ai vu des miracles dans ma famille, autour de moi, et je vous partage un peu ce que je sais sur les Psykims. Ok, alors, aujourd'hui, c'est un jour très spécial, c'est He'av, et He'av, c'est la Hilula du Arizal. Et l'Arizal, il a dévoilé le secret de la Torah, et le Rabbi, avec les Psykims, c'est Torah Hadashah, c'est de nouvelles et de nouvelles Torah. Mais vous allez me dire, mais non, c'est la même Torah, c'est la Torah qu'on a toujours. En fait, quand vous avez une chambre avec l'objet, tous les objets sont là, et dès que tu as l'aimé la lumière, tous les objets tu les vois. Et c'était là, c'était pas là, c'était là, mais on ne les voit pas. Et la même chose que le Rabbi, il nous dévoile de nouvelles choses, la Torah est donnée à Sinai, avec tous les chidoshim, il n'y a rien de nouveau. Mais le Rabbi est là pour nous dévoiler de nouvelles choses. Et les Psykims, c'est la même chose. Il y a tellement de choses profondes des Psykims qu'on ne sait jamais, on n'a jamais su, juste que le Rabbi est venu et nous a dévoilé ses secrets. Alors, il faut comprendre déjà que si le Rabbi lui-même, il a choisi ses Psykims, il n'a pas demandé à quelqu'un de, ok, allez apprendre quelque chose par cœur, parce qu'on sait que le par cœur, le Baal-Pé, ça a beaucoup, beaucoup d'effets, voilà, pour purifier l'air, pour le protéger. Il y a un ayam-yam très powerful dans Teth Tzivan. Il y a écrit que le Rabbi nous dit qu'on ne peut pas nous expliquer le B'godel, n'achatruach, qu'achem-yam, quand on récite les Mishnayot, c'est une chose tellement grande que le Rabbi dit que je n'ai même pas le mot à vous expliquer comment c'est une chose grandiose. Et je regardais dans les ayam-yam, il y a au moins, chaque mois, il y a au moins un ayam-yam qui parle sur la chose qui était tellement importante d'apprendre les choses de l'alpé. Parce que le par cœur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu ne vas pas se faire, ça peut être partout, ça peut être n'importe quel endroit. Et le par cœur, c'est quelque chose de très, très, le Baal-Pé est très, très fort. Donc, déjà, il y a eu un ayam, on voit le pouvoir du par cœur. Et maintenant, le Rabbi, il nous a introduit les psuchim. Dans l'année Tavshin Lamedvav, c'était le Shnatrinuch. Chaque fois que le Rabbi, chaque année, le Rabbi l'appelle Shnatnesim, Shnatsi, et cette année, Tavshin Lamedvav, et ça a fait exactement 45 ans. Et on sait que le 45, c'est le même, il y a sûrement des inonymes avec le 45. Et c'est exactement 45 ans que le Rabbi nous a expliqué. Il est venu de Fabrengen, il a parlé aux femmes, aux hommes, à tout le monde, l'importance de Mipi O'leli, l'importance des enfants. Et le Rabbi, comme moi, il a expliqué ça, il a dit, « Je veux inclure aussi les enfants de la Mipza Khimur. » Donc, le Rabbi faisait le Mipzaï. Maintenant, il dit, les enfants, je veux les inclure aussi. Quand tu inclues quelqu'un, ça veut dire que tu n'es pas exclu. J'ai compris de là que les psoquines, ils sont pour les adultes aussi. Et les gens, ils disent, « Mais non, toujours, on croit que c'est pour l'égal d'Israël, pour prendre les anniversaires. » Non, les psoquines, ils ont quelque chose de très, très « powerful » et c'est aussi pour les adultes, comme le Rabbi l'a dit, il va inclure les enfants. On sait que quand un enfant va dire les psoquines, l'enfant, il est pur, l'enfant, il n'a pas de traite. Donc, cette chose qu'il va dire, ça va être comme des bombes, des choses très extraordinaires. Mais nous, les adultes aussi, les psoquines, c'est aussi pour nous. Donc, ce que le Rabbi l'a dit dans cette fabriquette, c'était à Rosh Chodeshi Haq, à Tashulamemba, comme je vous ai dit, et il a parlé d'abord une mamar, d'abord, après une sikha. Et dans la sikha, au moins la sikha, il dit qu'il faut toujours les enfants, ils ont le pouvoir, les hachpit, de face à l'ennemi, même avant que l'ennemi vienne. Et c'est quoi notre pouvoir, notre oz? Notre oz est la Torah. Notre oz, notre strength, c'est la Torah. Donc, le Rabbi dit, voilà, je vais faire quelque chose. Je vais prendre deux psoquines de Torah chez Birhtav. OK? Le premier passage, c'est Torah, c'est voilà, nous. Et Shema Yisrael, le Rabbi a dit, je vais prendre la Torah chez Birhtav. Les deux autres psoquines, je vais les prendre de Torah chez Birhtav, de la Mishnah, de l'Agmara, de l'Ecole d'Israël, on sait, c'est les Birhtavot, et de l'Ecole d'Ovador, il y a des hachayes et les hachayes et les hachayes et les hachayes et les hachayes aussi. Et deux autres psoquines, ça va être du Tanya. Ce sont deux, 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 ça fait six. Dans le premier fabricant, le Rabbi n'a que expliqué six psoquines. Et chaque psoqu, il a expliqué en quelques mots ce que ça représente et pourquoi il a pris ces psoquines. Et encore une fois, si le Rabbi lui-même a pris ces psoquines, parce que ces psoquines, ils dansent dans l'ordre, ils ont tout la Torah. Et mon petite explication, c'est comme, les homopathies. Quand on prend ces petites choses homopathiques, au Hachem, on se sent très, très bien. Les psoquines de notre génération, on a besoin de refouilles très vite et très, très faciles. Et ça, c'est en fait une refouille pour le monde. C'est des sgoulottes, c'est des brachotes, je ne sais même pas dire c'est quoi, mais c'est des choses extraordinaires que le Rabbi nous a données comme cadeau. Et il nous a dit, il faut leur dire, Il faut dire ces psoquines, à tout instant qu'on a dans la journée, si on ne peut pas le dire, il faut au moins le dire, Parce que le Rabbi lui-même a expliqué que la Torah, c'est notre vie. Donc, on ne doit pas se détacher de la Torah. Et c'est pour ça qu'il veut, Davka, qu'on apprend ces mots par cœur. Comme ça, on peut le dire à chaque instant de la journée. Après qu'il a fini le psoquine, c'était Rosh Chodesh, il a fini le Favrengen. Et 18 jours après, c'était l'Akba Omer. Le Rabbi lui a dit, voilà, c'est l'Akba Omer. Et on est tous des talmidis de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ce qui est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Rabbi, oui. Et il dit, on va toujours apprendre quelque chose de nouveau. Un talmid, il est bégé. Donc, quelqu'un, qu'est-ce que ça te fait que tu deviens un talmid, un élève? Un élève, ça veut dire quelqu'un qui va étudier quelque chose de nouveau chaque jour. Et le Rabbi dit, puisque je vous appris six psoquim à Rosh Chodeshia, maintenant, je veux rajouter encore six. Donc, on va être bégé de talmidim. Et le Rabbi dit dans la Sikha de l'Akba Omer Tavshira Medval, qu'on est tous bégé de talmidim. Au talmidim de Yedia, au talmidim de Shanim. On est des étudiants, ou par nos savoirs, on ne sait pas trop, alors on est un talmid, ou aussi on est jeunes. Alors, on est encore des talmidim. Donc, il a inclus les adultes, encore une fois, les enfants, que tout le monde doit apprendre ses psoquim. Et dans la Sikha de l'Akba Omer, le Rabbi dit, je vous suggère Hatsa'a ou Bakasha. Je donne une Hatsa'a de faire ses psoquim, après, il dit le mot Bakasha. Donc, quand j'ai vu ce mot Bakasha, c'est un mot très fort. Le Rabbi, en fait, il demande de nous de dire ses psoquim. Parce que ses psoquim, ils ont un pouvoir imaginable. C'est le Rabbi lui-même, encore une fois, qui a choisi ses psoquim, l'ordre des psoquim. Ce n'est pas juste un pasouk, c'est un ordre spécial. Et c'est quoi cet ordre? Alors, je regardais dans quelques sikhots. Donc, comme je vous ai dit, l'Akba Omer, il a expliqué les six derniers. Et il a dit, les six derniers, c'est Beham Sheikha, les six premiers. Si vous pensez bien, Torah Tzivalano, pourquoi la Torah l'a donnée? Le monde est à créer par rapport à la Torah. Après, le numéro 8, c'est Bechidam Tamlevanerha. Et ça vient après, le deuxième pasouk, Shema Israël. Sur les six premiers, les six derniers, ils ont un rapport. Et c'est des choses, plus on apprend, et plus on comprend la grandeur de ses psoquim. Et j'ai vu un mashpia de Mishiva, il a dit aux élèves, ça, c'est notre étape. Les étapes qu'on doit étudier et venir. Et notre mora, elle m'a dit ça, qu'en fait, les psoquim, c'est de douze étapes. En fait, quand le rabbi l'a introduit ça, c'était Shnat Hrinur. Et le rabbi l'a dit, d'abord, il faut, le Hrinur, ça commence par Hrinur Hachimik. Il faut d'abord, c'est nous, c'est Atme Khaner. Et nous, avoir le psoquim comme une chose de tous les jours. Et après, les enfants, on peut leur apprendre. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé aux parents, pour apprendre à nous-mêmes à dire le psoquim tout le temps et comprendre la valeur des douze psoquim. Alors, c'est des étapes. Si on voit bien, le dernier pasouk, c'est Yishima. C'est la joie. Si on veut être vraiment joyeuse, on veut être contente. C'est des étapes. Ce n'est pas quelque chose que ça vient comme ça. Il faut travailler avec quoi? Avec ces douze psoquim. La première étape, c'est Torah Tiva. La Torah, c'est l'héritage. Torah Tiva, l'anumoshé, m'orashak et ila t'yakob. La Torah, c'est l'héritage pour tout le monde. Dès qu'un enfant est écrit comme ça dans l'agmarade, le premier mot qu'un enfant doit dire dès qu'il commence à parler, c'est le mot Torah Tiva. Il doit dire, Hachem, la Torah, c'est à moi, c'est mon héritage. Moi, je dois faire la Torah. Et on doit expliquer à un enfant que la Torah, c'est à lui. Il y a trois façons qu'on peut avoir quelque chose dans notre vie. Ou on peut acheter, ou on peut recevoir comme cadeau, ou on peut avoir l'héritage. Alors, le Rabbi explique que quand on achète quelque chose, on ne peut acheter que par rapport à combien d'argent on a. Quand on reçoit un cadeau, c'est par rapport à qui tu es. Tu as une fille, tu reçois ça. Tu es un garçon, tu reçois quelque chose d'autre. Tu es grand, tu reçois. C'est toujours par rapport, il y a une condition. Mais l'amour à chat, il n'y a pas de condition. Tu reçois, tu peux avoir un jour, tu viens de naître et tu peux avoir des millions de dollars. Pourquoi? Parce que tu es l'enfant de cette personne. Il n'y a pas de condition. Il y a une condition. Tu dois être l'enfant, mais tu ne dois pas être intelligent, tu ne dois pas avoir un savoir, tu ne dois rien avoir. Et la Torah, c'est ça. La Torah appartient à chaque juif, sans condition. Sans dire, parce que tu es bien, tu es belle, tu sais, tu es ça. Et on doit prendre un enfant et dire que toi, tu as l'enfant aimé à Hachem. Hachem, il t'aime. Il t'a donné toute la Torah à toi. Et quand un enfant, il sait ça, et nous aussi, quand on se sent aimé, quand ils sont valués, après, on se sent bien, on peut faire toutes les autres étapes. Mais la première étape, il faut savoir que la Torah, elle appartient à nous, sans unconditional love, sans de condition. C'est à nous, parce qu'Hachem, il nous aime. Après, quand on dit à l'enfant, voilà, toi, tu as la Torah. Maintenant, il y a une autre chose qu'il faut que tu saches. Shema Yisrael, Hachem, et lokein Hashem Echad. Hachem, il est toujours avec toi. Echad, on sait, c'est Aleph, c'est Hachem. Dalet, c'est les quatre directions du monde. Et huit, c'est les sept cieux, plus le huitième. Hachem, il est partout. Et on sait que de nos jours, les enfants et les adultes, ils sont plus malades émotionnellement que physiquement. Ils sont aussi malades physiquement, parce que ça vient des émotions. Et tout ça, parce qu'on ne se sent pas né, on ne se sent seuls, et toutes ces émotions, ça nous fait la dépression, l'anxiety, whatever, comment tu vous voulez appeler. Et quand on apprend à un enfant, dès qu'il est né, à ton élève à l'école, ou à toi-même, Neshami même, mais je ne suis pas seule, j'ai une Hachemah. Et quand on se rappelle tous ces messages, comment on peut être dépressif, comment on peut être triste, on est une partie de Hachem. Et c'est très, très important de l'inculquer, ces deux messages de Torah et de Shema, à chaque enfant. Et quand ils vont grandir, c'est nous, les enfants qu'on était un jour, maintenant, les deux mamans, on prend Hachem de grand-mère. Et ces messages, ça doit être toujours avec nous. Et c'est bien de les répéter et les dire tout le temps. Pourquoi tout le temps? Parce qu'on est un rail, ils viennent tout le temps, on doit tout le temps le battre. Je ne suis pas seule, il y a Hachem, Shema Isra, et l'Hachem, le Khin, Hachem Echad. Ça, c'est les deux bases de Ptukim. Quand tu as la base d'être aimé, de savoir qu'Hachem est avec toi, tu peux commencer le travail. Et c'est quoi le Ptuk numéro 3? C'est le Ptuk de Bechol Dovador, Khayab Adam, Liroth et Atzmok, Ke'ilu huyata me mitraim. Ça commence la voda, ça commence le travail. Tu dois savoir dans chaque génération que tu dois sortir de mitraim. Mitraim, l'Egypte, l'eslavage, ce n'est pas 3000 ans. Maintenant, moi, je suis eslave à mes émotions, je suis eslave à ce que je veux acheter. On est tous des eslaves. Et on doit savoir que tous les jours, on doit sortir de nos limites. C'est nous-mêmes que nous mettions les limites autour de nous. C'est nous-mêmes qu'on se sent des esclavages. Vous savez, il y a cette histoire qu'il y avait un petit éléphant qui, quand il était petit, il a mis une petite chaîne dans son pied. Et quand il cherchait de sortir de son catramote, il ne pouvait pas, il avait la chaîne. Alors, il tournait juste tout le temps la même direction. Il faisait un tour, un tour, un tour. Après quelques années, ils ont enlevé la chaîne de ce téléphone et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Que quand même, il continue à faire les mêmes mouvements. Il ne sort pas d'où il est. Et pourquoi? Il n'est plus esclavage, il n'a plus de chaîne. Mais dans sa tête, il est toujours attrapé. Et c'est la même chose avec nous. Le Rabbi l'a dit qu'on est dans la Géoula. Ça y est, il faut voir les bonnes choses. Il faut voir la Géoula. Mais nous, sometimes, des fois, on se sent encore en galoute et on vit la vie de galoute. Mais c'est à nous de changer. Et le Rabbi, il nous dit qu'on est dans la Géoula Tatsumi, que nous, on commence à changer. On comprend comment changer. Après tout, on change autour de nous. Et il faut sortir de nos limites et sortir de notre galoute. Donc ça, c'est le passage numéro 3. Je fais une petite pause juste pour vous expliquer que j'ai dans ma main le bouclet de Duzpsukin. Regardez, c'est dans des couleurs. Il est très joli. Et c'est ça, c'était une aura du Rabbi que le Rabbi l'avait demandé à... C'était un... C'était quand le Rabbi l'avait institué le Tzivot HaShem. Il a demandé de faire les pizokines dans un très beau papier avec des couleurs que les enfants, ils voudront le faire. Et ils pourront aller et être mécanaires des autres enfants. Parce que le Rabbi l'a dit que quand un enfant, il a quelque chose, il veut toujours l'expliquer à l'autre. Quand tu as quelque chose, tu veux montrer que tu sais. Tu as une belle voiture, tu veux une belle poupée, tu veux montrer aux autres. Et quand les enfants, ils vont savoir les pizokines par cœur, ils vont donner l'envie aux autres enfants de les apprendre. C'est pour ça, le Rabbi l'a dit, je vais inclure les enfants dans la mifte Sakhinur. Et le Rabbi l'a dit, je veux que pour ces enfants, vous faites des très bons bouclettes avec des papiers, avec des couleurs. Et il avait donné ça à un Fabuengen. Et six semaines après, dans un autre Fabuengen, je crois que c'était par Chateau-Ledot, le Rabbi l'a crié, il a dit, moi, je ne vais pas te donner à toi le Ganédène. Si je t'aurais dit à toi de le faire, toi, tu aurais le Ganédène. Mais moi, je ne vais pas te donner le Ganédène. Comme ça, ça veut dire quoi ? Que le Rabbi l'a dit et que si la personne, il aurait écouté la première fois que le Rabbi l'avait dit de faire le psouki dans un très, très beau bouclet avec les couleurs et dans un papier très, très beau, il aurait eu le Ganédène. Mais personne n'a écouté. Et après, quand le Rabbi l'a été vraiment pas content, après il a dit, il n'y a pas dans tout l'Amérique, dans tout New York un beau papier, c'est quoi ça ? On ne peut pas le faire. Tout de suite après, ils ont trouvé le moyen de le faire. Parce que des fois, on ne comprend pas. Ça prend 40 ans pour comprendre la valeur des choses. Ça prend du temps. Le Rabbi, le psouki, c'était très, très important. Et là même, elle allait donner le Ganédène à la personne qui l'aurait écouté tout de suite pour voir comment le Rabbi l'a chéri ça. Ça, c'est la dernière chose du Galoute. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on a refait. Mais le psouki, c'est vraiment, c'est pour les tibotachem, pour combattre le Yisrara. Et c'est ça l'armée. C'est ça notre chance. C'est ça notre victorie. C'est ça notre pouvoir. Donc, le Rabbi voulait beaucoup, beaucoup que les enfants disent tout le temps qu'ils apprennent aux enfants. Et à la dernière page du booklet, il y a écrit « Combien d'enfants j'ai recruté ? Combien d'enfants j'ai pris ? J'ai appris. » Le Rabbi a dit « Les enfants doivent apprendre aux autres. Et combien d'enfants tu as appris le psouki. » Donc, ce n'est pas toujours tard. Si on n'a pas fait jusqu'à maintenant, on peut faire un autre amideau. Maintenant, quand j'ai expliqué la grandeur de psouki, au 7-70, chaque Shabbat, quand on fait un cours, toutes les femmes ils font les psouki. Parce que ces psouki, dans le Rabbi, dans la Sikha, il dit que ça va amener ta mode lumière. La Torah, c'est la lumière. Donc, quand tu as des situations dans ta maison, dans ta vie, c'est que tu dois sortir de ce galoute. Il n'y a pas de lumière. Les gens crient, ils sont nerveux. Oui ? Donc, si on est comme ça, pourquoi ? Parce qu'il manque de la lumière. Donc, quand on va dire les psouki, vous allez voir que la tension se calme. Moi, une fois, j'ai parlé à quelqu'un, il m'est crié au téléphone. Crier. Et moi, j'ai fait le psouki et je vois comme sa voix, elle descend, elle descend, elle descend. Des fois, mes enfants, ils ne peuvent pas trouver quelque chose. Il n'y a pas de lumière. OK, faites le psouki, mes chaussures, faites le psouki. Vous allez trouver la clé, on ne pas, on fait le psouki. Chaque fois qu'il y a un blocage, il manque la lumière. Il y a un lac du chat parce qu'on est tellement connecté. Donc, le psouki, c'est là pour purifier l'air, pour faire tout kadosh et tous les miracles. Les gens, ils me racontent les miracles vraiment, mais je ne vais pas raconter. C'est à vous de commencer à faire le psouki tout le temps et vous allez voir. Même, il y avait une femme qui a écrit dans le grand côté qu'elle avait très, très peur. Le rabbiné dit, tu vas voir. Il faut dire le psouki et aussi comprendre et réfléchir à ce qu'il a le message. Il y a des minutes, il y a quelques niveaux de psouki. Quand on est petit, on dit juste le psouki. Avec votre trahut, on ne comprend pas vraiment. Mais là, quand on est plus adulte, on doit comprendre le message. Donc, tu vas dire jusqu'à tu vas sentir Hachem à Mitzavala. Jusqu'à tu vas te calmer. Donc, le psouki, tu peux dire une fois, deux fois, il n'y a pas de limite. Jusqu'à tu sens la Géoula de chez toi, c'est pour t'amener la Géoula pratique et la Géoula clalite. Donc, on va reprendre, on a fait un petit break. On va reprendre, on a expliqué que la Torah, c'est à tout le monde, c'est à Nyorusha. On a expliqué qu'on doit sortir de Mitzraim tous les jours. Et après, quand on fait ce travail, on comprend qu'on est tellement spécial. Le psouki numéro 4, c'est Tous les Juifs ont échelé l'Olam Abba. Pourquoi on est tous des sadikim ? On a la plante de Hachem. Hachem nous a plantés et Hachem, il a tellement de fierté des plantes qu'il a planté les Juifs. Donc, déjà, il faut savoir qu'on est tous des sadikim. Quand on apprend à un enfant, on doit lui dire regarde, toi, tu es un petit sadik. Toi, tu ne veux pas faire du mal, mais ton comportement, ce n'est pas bien. Il faut lui faire que ce n'est pas toi que tu as mal, ton comportement. dans ma classe, une mère m'a dit, tu vas dire à ma fille que ce n'est pas toi qui t'es comportée comme ça. Une fille de Kitale, elle est venue de la maison et elle a dit, maman, je crois que l'amour a raison. Ce n'était pas moi. Les enfants de nos jours, ils sont des enfants tellement purs. Ils comprennent que c'est littéral, ce n'est pas eux. Nous, on est des kulams de Tadikim, on est bien. On veut faire du bien. Et on veut s'asseoir à côté des Tadikim au Lamaba. Donc, il faut faire toutes les bonnes choses. Et ça, ça nous donne, encore une fois, le strength, le corps de être bien, de savoir qu'être bien. Et j'ai entendu, il y a une histoire qu'il y avait quelqu'un qui aidait des Bachourim et un professeur, il appelle, il a dit, regarde, j'ai une classe des BOM, ça veut dire des Bachourim qui ne veulent pas vraiment étudier. Comment je peux les aider. Alors, ce Madri Kheddi, je ne peux pas t'aider. Si tu penses que tes Talmidines sont des BOM, ils ne sont pas bien, donc, tu ne peux pas les aider. La première chose qu'on doit savoir pour aider l'autre, pour aider nous-mêmes, que nous, on est bien. Si on voit la personne comme une Echama, qu'il veut faire le bien, qu'il est bien, on peut l'aider. Mais si on voit quelqu'un qui n'est pas un petit Tadik, qui a un petit BOM, donc, on ne peut pas avoir un Keshar avec lui. Donc, il faut savoir, pour lui faire qu'il faut sortir de nos mitraïm, il faut sortir de nos limites, et les limites, c'est aussi la pensée. Notre pensée, tous les problèmes, ça vient de la marche. Comment on pense? Donc, la première chose, c'est de sortir de nos mauvaises pensées, qu'on pense qu'on n'est pas bien, comme on ne s'entend nous-mêmes, Khenu Khatsumi. Et, comme moi, je donne le cours, ça me renforce, à moi-même aussi, parce que ces pensées viennent à tout le monde. Tu n'es pas assez bien, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Donc, il faut sortir de nos mitraïm de notre pensée, et savoir qu'on est des tzadikim, et après, on peut vraiment travailler son nom. Parce qu'on est rassidim, mais on peut se dire, oui, d'accord, c'est très beau tout ce que tu dis, mais c'est trop dur, je n'arrive pas à tourner de ma tête, de ma chavote, de mes mitraïm, c'est très dur de penser que je suis une petite tzadikim. Alors, le pasteur d'après, il vient et nous dit, tu crois que c'est difficile, tu crois que ce loi, sache, que c'est proche de toi. Hachem ne demande pas quelque chose que c'est loin de nous, qui est proche, la ha soto, méfie dans ta bouche de lui dire, je peux dire que je suis bien, tu peux sentir que je suis bien, mais le mieux, c'est la ha soto, de le faire, d'agir comme je suis déjà bien, d'agir comme une tzadikim, qu'est-ce qu'il se passe le jour au lendemain, tu t'es changé d'une tzadikim, la ha soto, tu te comportes comme une tzadikim, tu te comportes bien, et ça, c'est le tachli, c'est toujours le rabbi quand il parlait, c'est bien de savoir tout, mais la ha soto, il faut savoir que la Torah c'est proche de nous, pourquoi la tzadikim, elle explique, parce qu'on a dans nous toutes les richesses, Hachem, on est dans le chameau, dans le chameau, on est dans le chameau, on aime déjà Hachem, donc il ne faut que sortir cet amour, donc quand on sait qui on est, on a toutes les richesses dans nous, on doit que les sortir, et c'est pour ça que le rabbi nous dit, il faut voir des mâchpi'im, des morottes, parce que nous, on est comme un trésor, mais des fois, le trésor, il est fermé, et la mora, la mâchpi'ah, elle a la clé, elle peut ouvrir nos trésors avec des bons conseils, et on peut être le mieux connu, et ça, ça arrive numéro 6, que tout ce que je fais, il faut savoir, il faut savoir, il est toujours en dessous de moi, il me regarde, il sait ce que j'ai dans mon corps, même si j'agis de façon, mais il sait mon corps, il m'offre de la karaouille, ma corps, il faut Hachem, il est beau, Hachem, il n'est pas là pour nous juger, pour nous attraper, ah, je te veux que tu n'as pas bien fait, Hachem, il est toujours là pour nous donner, regarder où on a bien fait, où on est bien, et toujours trouver le positif de chaque juif, et ça, c'est mon travail, de savoir qu'Hachem est toujours là, Hachem, il est à côté de nous, et Hachem, il veut regarder et voir comme on fait plein, plein de choses, et c'est ce type, c'était la première fois qu'Hachem, et le Rabbi l'a introduit, encore une fois, c'était à Roche-Rodech, et maintenant, c'est l'Akban-mer, et le Rabbi va introduire le Pasouk Bereshit, Bereshit, le Rabbi dit comme ça, ce monde, il a l'air une jungle, même des adultes, on peut avoir peur de ce monde, on peut marcher dans la rue, on peut avoir peur, il y a tellement de choses qui se passent, on n'est pas en sécurité, on n'est pas calme, mais il faut se rappeler, Bereshit, Barah, Elohim, le monde, le monde est là, un balabaït, le balabaït, c'est Hachem, et chaque chose, c'est Barah, Kachap Ratip, rien ne se passe, par hasard, il y a un balabaït, ce monde, et il a créé ce monde, et nous, quand on sort dans la rue, si on commence tout de suite, à faire le psukim, on est protégé, il ne faut pas avoir peur, une fois, j'ai marché, et j'étais Barah, enceinte, et il y avait de la glace par terre, tellement fine, qu'on ne voyait même pas, et j'allais tomber, mais j'étais en train de dire le psukim, et le psukim m'a aidé, et je n'étais pas tombée, le rabbi dit que le psukim, c'est, les Hachbid, les Oyev, pour aller contre l'ennemi, mais même avant que l'ennemi vienne, il ne faut pas attendre qu'on ait un problème, quand par exemple, quelque chose ne marche pas, on fait le psukim, il va aider, dès qu'on rentre dans la voiture, je sais que quelqu'un, quand elle n'a pas de parking, elle fait le psukim, elle trouve un parking, mais on ne doit pas attendre, dès qu'on rentre dans la voiture, dès qu'on sort avec les enfants, ils savent, on fait le psukim, tout ira bien, les Hachbid, il ne faut pas attendre pour les choses qui arrivent, après on fait le psukim, et si on est tout de suite, avec la Torah, avec le psukim, on n'est pas tellement busy, à regarder à droite, à gauche, nous, on doit savoir, Bishwili Nivra Haulam, pourquoi Hachem, il a créé le monde, Bishwili, c'est la Torah, c'est tout, Hachem, il a créé tout le monde pour toi, et le monde, c'est des fois des distractions, il faut toujours savoir le goal, le goal, c'est moi que je fais la Torah, et moi, je dis les psukim tout le temps, et comme ça, je fais ce monde, c'est la Torah, c'est la Torah, c'est la Torah, il faut le parler, il faut le parler, quand tu es dans la rue, avant que tu vas dormir, vous vous regardez bien, dans le sudur ce soir, quand vous faites Kriyat Shema, avant un mapil, il écrit en toutes lettres, Torah, c'est la Torah, le dernier passage qu'on dit avant d'aller se coucher, on se couche avec la Torah, et on se lève tout de suite le matin, avec des psukim de Torah, on va se dormir avec la Torah, et on se lève la Torah, et comment on peut faire la Torah, comment on peut faire la Torah, quand on marche dans la rue, quand on connait des choses, quand on fait les psukim, les psukim de l'alpé, ça, quand on va faire ce pasuk, dans Tvarim, de faire la Torah, parce qu'on veut illuminer tout le monde, quand le fruit de Kéreb est venu en Amérique, il a dit, l'air est très pollué ici, tout de suite, il a dit à chaque racine, on va faire un goral, chaque racine va prendre quelques massacres de Mishnah à prendre par cœur, et ils ont tout de suite fait ça, et quelques mois après, le Rabbi a dit, voilà, l'air a été purifié, maintenant on peut bien vivre en Amérique, donc, dès que tu rentres dans la maison, quelque chose, tout de suite, la première chose, il faut dire les choses par cœur, et ça, c'est on purifie l'air. Maintenant, on peut se dire, c'est très beau, toutes ces choses-là, on a tellement de travail, on doit faire les psoukis, mais chaque passok, c'est un travail, c'est une avoda, encore une fois, je n'arrive pas, ce n'est pas pour moi, c'est pour mes yamle ala offert, ou c'est pour ma mura bella, ou c'est pour ma khaya, mais ce n'est pas pour moi, c'est trop. Alors, qu'est-ce que le passok numéro 9 qui va nous dire, si tu ne vas pas essayer, tu ne vas pas pouvoir, tu veux dire, je n'ai pas besoin, c'est très facile pour moi, non, non, on est dans ce monde-là pour se travailler, pour avoda, pour avoda satsumi, et on doit travailler, ce n'est pas facile, les gens croient, oh, tu es riche, oh, tu as des enfants, oh, c'est facile, comment la personne est devenue riche, elle a travaillé, elle est partie de travail, comment tu as eu ça, tu as eu des bonnes notes, tu as travaillé, rien, bien pour rien, Rachel, il veut donner tout ce qu'on a besoin, mais c'est à nous de travailler, on ne doit pas travailler sur eux, mais le travail, c'est avoda, t'as tu as associé un travail, et tu as l'associé un travail, il faut se travailler tout le temps, sur notre midote, sur l'atfila, sur les terrains, et quand on se travaille sur nous, on est garanti de succès, il n'y a pas que tu as essayé, mais tu n'as pas pu, tu as essayé, même des gens qui cherchent, je suis du crime, ils essaient, ils essaient, à la fin, si vraiment, vraiment, ils essaient, vraiment, ils veulent, tout le monde trouve, tout le monde trouve, et tout le monde a tous les brachotes, mais des fois, on croit qu'on a essayé, et on croit qu'on veut, mais dans nos têtes, on a peur, il y a des peurs, c'est quoi la peur ? On oublie Hachem, oui, Hachem, et tout ce COVID, tous ces trucs de COVID, il nous met des peurs, des peurs de sortir, des peurs de s'embrasser, des peurs de parler, le monde, il nous a fait ces peurs, nous, on doit savoir qu'on a Hachem, on n'a pas peur, parce qu'en ayant attaché la Torah, on est attaché au Rabbi, à Hachem, on ne doit pas avoir peur, quand on commence à avoir peur, donc ça, ce n'est pas bien, donc il faut savoir qu'il y a Gatibé, et encore une fois, moi je suis bien, j'ai travaillé maintenant, maintenant je suis libre, j'ai compris que j'ai travaillé tellement dur, je suis libre, ah, vient le pastor numéro 10, il nous dit, non, tu as travaillé sur toi, tu es sorti de tes limites, tu as bossé, maintenant, aime l'autre comme toi-même, apprends l'autre, aide les autres Juifs à faire le même travail, dans tes secrets de succès, c'est une recette secrète, je ne peux pas vous la dire, pourquoi? Donnez votre secret à tout le monde, comment vous êtes contentes, comment vous êtes bien, parce que c'est quoi la Kamorra? C'est nous, on est tous un chamin, et quand tu aimes un autre, tu aimes toi-même. C'est trop beau, comme le Rabbi Saint-Martin qui l'explique, d'avant la Tfilah, on dit, a réuni mes câbles, mais attends, moi je suis en train de parler à Hachem, je fais ma Tfilah à Hachem, quel rapport, que je dois avoir, avoir tout à l'heure, comment avant que la Tfilah, la Tfilah? Et le Tzmach Tzdech, Indech, Mishotecha, il explique, qu'avant la Tfilah, la Tfilah, c'est un Khorban, et on est tous des néshamotes attachés, comment je n'aime pas quelqu'un, comment je n'ai pas appartenu à quelqu'un d'autre qui m'a fait du mal, et des gens, des fois, ils font du mal, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un moum dans cette néshamah, et cette néshamah, il est attaché avec moi, donc qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai le moum maintenant, et ma Tfilah, elle ne peut pas être acceptée, si moi je ne le pardonne pas. Donc pourquoi tu pardonnes, en fin de compte, ça te fait du bien à toi. Si tu fais vers la Camorra, maintenant, tout ton néshamah, elle est sans gamme, et tu peux, Tfilah, être acceptée. Donc toi, tu crois, je vais aider l'autre, je vais, mais tu t'aides toi-même, parce qu'on est tous attachés, et je sais que quand j'étais à l'école, les gens ont demandé que je leur explique, après c'est moi qui apprends mieux. Maintenant, avec ce Zoom, merci à tout le monde de me demander de faire ce Zoom, parce que je me renforce moi-même quand on donne, le mot Natan, vous savez que ça, en hébreu, on l'écrit, Nun Taf Nun. De l'autre côté, c'est aussi Nun Taf Nun, quand on donne, on reçoit. Mais moi, je sens que quand je suis en vacances, je ne donne pas trop de cours, je ne suis pas trop contente, ça me manque. Il faut savoir donner, il faut savoir aimer l'autre, parce qu'en fait, c'est pour nous. Sobha, tout ce que je sais de la Torah, tout ce que je peux aider l'autre, il faut, et on est dans trois semaines, et si nous, on ne se respecte pas nous-mêmes, c'est dur à m'aider l'autre. Je suis partie d'Hachem, aimer mes enfants, ma famille d'abord, on commence la Géoula dans la maison, et après, il faut commencer à aider les autres, mais il ne faut pas oublier notre milieu. Et là, c'est le Pasuk Ten, on voit que le Ten numéro 10, c'est comme le numéro 10, c'est un numéro complet. J'ai déjà fait tout le complet, j'ai aimé, et il manque encore deux psoquim pour avoir la Géoula. C'est quoi le Pasuk numéro 11? Tu crois que tout ce travail, c'est pourquoi? Ça, c'est un tachlif. Ton but, que tu as été créé, pour vraiment, pour Hachem a créé tout le monde, et le niv, le monde en haut et en bas, c'est pour que nous, on fasse des rapports à Hachem. Donc, tout ce travail, c'est pas pour rien. Tout ce travail de Psoquim, d'Avoda, d'Avat Yisraël, d'Ishad Mitzrayim, ça, c'est le tachlif que Hachem, il a créé au monde. Vous imaginez, quand vous faites ça, vous faites le tachlif, vous faites Hachem, moi, je suis en train de faire ce qu'Hachem, il veut. Hachem, il a créé dans le Père que même à la Bittania, Hachem, il a créé tout le monde. Pourquoi? Parce qu'un jour, c'est pas pour rien. Hachem, il veut que toi, il laisse, Manuach, il ne veut t'artenir pour qu'il regarde à toi ce que tu fais. Et c'est trop beau que quand le Rabbi l'a expliqué c'était l'Akba Omer. Et les deux derniers psoquins, c'est de Tania, Perekla Medginel. Il faut savoir que ça, c'est le tachlif. Et quand on fait tout ça, alors on peut avoir le numéro 12, Yismach Israël. On peut avoir la vraie Simcha. On peut être contentes, on peut être joyeux. Et pas seulement nous, on est joyeux, on est joyeux parce qu'Hachem il est joyeux avec nous. Et Hachem, ça, c'est pour sa mère Bédirato. Et Hachem aussi il est contentes, c'est une double joie. Nous, on est joyeux parce qu'Hachem il est joyeux, Hachem il est joyeux parce que nous, on est joyeux. Donc c'est la vraie Simcha quand on a le travail, quand on fait la Voda Atmi, quand on fait le Khrinur Atmi, quand on se travaille sur nous-mêmes et on comprend pourquoi on a été créé, pourquoi Hachem il nous a créé le monde pour des Rabat Artonine. Et ça, c'est la Simcha. Et ces psukhines, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui sont venus d'arriver dans le Zoom, c'est des psukhines que le Rabbi lui-même il a choisi et il a demandé une bakasha qu'on le dise à chaque instant qu'on a dans la journée parce que ça va ça va amener de la lumière dans ta vie. Donc chaque fois que ton corps t'amène ta mal quelque part, tu fais le psukhine avec la kavana pour ce mal. Tu peux faire le psukhine pour une kavana pour quelque chose. Le psukhine, c'est un tool, c'est comme quelque chose que tu peux envoyer. Il y a une fois quelqu'un qui est rentré sur le Rabbi, il était très, très, très déçu, très sède. Il a perdu son fils et il est venu sur le Rabbi à prendre confort. Le Rabbi lui a dit est-ce que si tu savais que ton enfant est dans un pays très, très, très loin et tu ne veux pas le voir, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu vas être triste ou tu vas lui envoyer des choses? Non, je vais lui envoyer des lettres et des paquets même si je ne le vois pas. Le Rabbi lui a dit la même chose. Ton fils est dans un autre monde, il est toujours là avec lui, tu ne le vois pas et il faut que tu lui envoies des paquets et des lettres. Mais c'est quoi ces paquets? Tu l'envoies à la Torah au Mitzvot, tu envoies tes bas-symptovines, tu envoies tout ce que de tes psychimes, de tes limbes et lui, il le reçoit. Donc, ces psychimes qu'on dit, on peut envoyer aux soldats en Israël, on peut envoyer dans tout le monde et on sait qu'il n'est pas limité maintenant avec le computer, avec le Zoom, on voit qu'on est tous connectés et on va les faire maintenant ensemble et si vous avez des questions, je suis prête à vous répondre et merci beaucoup à chacune d'écouter. Alors, on va faire tous les psuchimes ensemble pour avec la Kavana et ces psuchimes c'est pour amener le Mashiach. Ça y est, on n'a besoin que ça et tous les autres problèmes, ils vont s'arrêter. OK ? Alors, on va faire tous les nésines ... 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